Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nos vies ne sont plus du tout les mêmes. D'autant donné qu'il nous faut maintenant rester chez nous et ne sortir qu'en cas de nécessité, nous devons bien entendu nous passer de nombreux services, notamment les salons de coiffure. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons cheveux. Qu'il s'agisse de vous rendre dans votre salon de coiffure préféré, d'aller chez la tresseuse de votre quartier ou de rendre visite innocemment à cette amie qui a un vrai talent pour la coiffure, vous aviez peut-être une routine de soin capillaire qui dépendait relativement du monde extérieur. Or, en ces temps de confinement, ces options ne sont plus à votre disposition. C'est notamment le cas d'Elia, une jeune femme togolaise, qui m'a expliqué les difficultés qu'elle rencontre actuellement pour continuer à s'occuper de ses cheveux, tout en restant motivée. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai des locks et j'ai des racines qui datent de quoi ? 6 mois ? Là, c'est 6 mois de repose que j'ai sur la tête là. Alors, j'avais la flemme d'aller chez ma locticienne parce qu'elle habite super loin. Du coup, je remettais tout le temps à demain. Et puis, il y a eu le corona. Donc, maintenant, je ne sais pas comment faire mes cheveux. Je ressemble un peu à une petite folle. Je vous mettrai une petite photo de ce à quoi je ressemble quand je n'ai pas autant de repousse. J'ai du mal à en prendre soin. Ils sont super secs, super rêches. Je vous montre un peu. J'enlève mon chignon. Et ouais, ce n'est pas une très belle tête en ce moment. Donc, ils sont super secs. Je n'utilise pas de démélange. Je n'utilise pas vraiment de masque. Je ne sais pas trop quel soin faire. Du coup, je laisse un peu en l'état. Je mets de l'eau. Mais l'eau, ce n'est pas assez efficace. Du coup, je souffre un peu pour trouver quel moyen utiliser pour bien hydrater mes cheveux. Pour qu'ils ne soient pas aussi secs en fait. Entre le cuir chevelu, les cheveux, les pointes, les tempes, les types de soins sont nombreux et variés. Si bien qu'on peut parfois s'y perdre ou tout simplement avoir la flemme de les suivre régulièrement. Personnellement, j'avoue parfois m'y perdre. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à Djefal, une coach sénégalaise spécialisée dans les soins pour cheveux. Elle nous propose une routine capillaire simplifiée et facile à adopter. Alors, en cette période de coronavirus, certainement que ton coiffeur préféré est actuellement fermé. Pour des raisons sanitaires. Mais on ne panique surtout pas et on continue de prendre soin de ses cheveux. Alors, quel que soit ton type de cheveux, je t'invite à venir faire un soin toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Tu pourras commencer par faire un démêlage avec un panier à large dents. Et ensuite, de passer au bain d'huile. Le bain d'huile te permettra de nourrir tes cheveux en profondeur et de préparer l'étape du shampoing. Tu peux essayer d'utiliser deux à trois huiles pour tes longueurs. Et une huile en massage sur ton cuir chevelu. Lorsque tu auras terminé, tu peux venir faire ton shampoing en te concentrant bien sur ton cuir chevelu pour ainsi enlever les résidus de crème, de gel, de lait que tu auras accumulés pendant ces derniers jours. Par la suite, il faudra essorer tes cheveux et appliquer un démêlant, un soin profond ou un masque qui va te permettre de réhydrater tes cheveux en profondeur. Lorsque tu as terminé, pense à bien hydrater tes cheveux avec une crème ou un lait capillaire et ensuite à bien sceller l'hydratation avec une huile. L'étape du coiffage ensuite est très importante parce qu'elle te permettra de limiter les manipulations excessives de tes cheveux. Cela éviterait ainsi de les fragiliser et ainsi de créer de la casse inutile. Pense aussi tous les deux jours ou tous les trois jours d'hydrater tes cheveux avec de l'eau, du jus d'aloe vera, un lait ou une crème capillaire. Et ensuite de venir sceller l'hydratation. N'oublie aussi pas de sceller l'hydratation de tes pointes pour les maintenir toujours bien hydratés. Lorsque tu vas te coucher le soir, il faudra penser à bien mettre un bonnet en satin, un foulard en satin ou une thé d'oreiller en soie ou en satin pour te permettre de maintenir toujours tes cheveux en bonne santé, de garder tes cheveux hydratés en attendant que ton coiffeur puisse ouvrir ses portes. Aujourd'hui, pas de question du jour, mais plutôt un soin du jour. Toujours avec la coach Diephal, découvrez un soin rapide et efficace pour fortifier vos cheveux. Alors pour mon soin du week-end, je vais utiliser un mélange d'huile, d'olive, d'avocat et de sésame, ainsi que de l'huile de ricin noir pour mon bain d'huile. Je vais ensuite faire suivre ce bain d'huile d'un shampoing hydratant et doux. Et ensuite, j'utiliserai soit un masque hydratant ou un masque protéiné comme le air mayonnaise en fonction des besoins de mes cheveux. Je vais d'abord venir démêler mes cheveux avec un peu d'eau et un panier à dents larges. Et ensuite, je vais poser un bain d'huile pendant 45 minutes. Je vais ensuite laver mes cheveux et mon cuir chevelu avec un shampoing hydratant et doux. Et ensuite, je vais revenir faire des sections pour pouvoir poser mon masque. Donc j'ai choisi de faire un masque protéiné car mes cheveux avaient grand besoin d'être fortifiés. Alors j'applique mon masque en insistant bien sur les racines et les pointes. Et je laisse poser sous film alimentaire et bonnet chauffant pendant 45 minutes à une heure de temps. Après avoir rincé mon masque, je laisse sécher mes cheveux à lait libre. Et ensuite, je fais des sections à nouveau pour pouvoir hydrater mes cheveux et sceller l'hydratation de mes cheveux avec une huile légère. Alors voici les résultats des cheveux brillants, doux et bien hydratés de l'intérieur. Je vais ensuite juste faire une petite coiffure protectrice qui me permettra de tenir jusqu'au prochain soin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est maintenant à vous de jouer et n'hésitez pas à partager avec nous les résultats. A très bientôt pour un nouvel épisode de La vie avec le coronavirus. En attendant, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada